Bonjour, mon nom c'est Alexandre Dubois, directeur de compte Belle Mobilité. C'est une petite vidéo pour vous démontrer comment l'appareil Sonim fonctionne pour les utilisations standards. Voici l'appareil. Pour commencer, je vous dirais que c'est un appareil assez standard. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne pour certains réglages de base. La première chose pour ouvrir l'appareil, c'est toujours le bouton rouge qu'on pèse 2-3 secondes pour ouvrir, puis 2-3 secondes pour fermer complètement l'appareil. Une chose que je vais spécifier aussi, vu que ce n'est pas un appareil à rabats, pour que les touches soient verrouillées, il faut pèser sur le bouton Menu étoile. Donc, à ce moment-là, si on pèse sur n'importe quelle touche, on n'appelle nulle part. Pour le déverrouiller, encore Menu étoile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les touches, ici à gauche et à droite, en haut, font toujours référence aux choses qui sont inscrites dans le bas de l'écran. Donc, si je veux aller dans le menu, je pèse ici. J'ai mes flèches ici pour me promener, donc je peux me promener d'une icône à l'autre. Si, par exemple, je veux aller dans les paramètres, je clique dans le milieu pour sélectionner. En haut, ici, j'ai des onglets. Donc, si je veux me promener d'un onglet à l'autre, je pèse sur la petite flèche à droite. Si je veux sélectionner quelque chose dans ma liste déroulante, je pèse vers le bas. Je peux sélectionner en tout temps en pèsant dans le milieu. Donc, comment accéder au répertoire des noms? Bien, vous avez juste à pèser sur le nom, ici, qui est là, donc la touche en bas, et vous allez accéder à votre menu de répertoire. Si vous voulez ajouter des noms, vous pèsez encore dessus cette même touche, et vous pouvez aller dans les options Ajouter Nouveau contact. On clique ici, et on suit les instructions. On nous demande si on veut aller enregistrer vers la carte SIM ou vers le téléphone. Je peux sélectionner, et je rentre les informations. Ici, dans le milieu, on a une petite disquette qui indique qu'on veut enregistrer. Donc, ça fait référence au bouton dans le milieu, un coup que c'est enregistré. Ça nous demande si oui ou non on veut le faire, donc oui, on veut le faire. Autre chose, vous allez probablement vouloir changer les sonneries. Vous allez pour ça dans le menu. On va dans les paramètres. Et c'est dans Profils utilisateurs qu'il faut aller. On sélectionne. On nous demande plusieurs types de profils, mais probablement que vous allez utiliser toujours le même. Donc, dans Général. Mais on veut probablement personnaliser le tout. Donc, choisir vos propres sonneries, le volume, etc. Donc, on va aller peser sur le bouton Options. Et Personnaliser. Ensuite, on peut choisir la sonnerie, le volume, type d'alerte, etc. Comme ça, on est correct. Un coup que c'est sélectionné, on peut toujours peser sur le bouton rouge pour nous ramener au début. Si vous voulez rapidement mettre votre appareil sur vibration, vous pouvez peser sur le bouton dièse avec la petite icône ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit icône de speaker avec une barre dessus. Donc, si je pèse 2-3 secondes dessus, ça va mettre en mode Réunion. Donc, pas de sonneries. Même chose pour le désactiver. Quand vous allez rentrer du texte, par défaut, il y a une option qui s'appelle T9, qui fait de la prédiction de texte. Souvent, ça peut être irritant à utiliser. Moi, personnellement, je n'aime pas vraiment ça. Donc, lorsque je veux inscrire quoi que ce soit. Par exemple, je veux ajouter un nouveau contact. Ici. Puis là, je veux rentrer de l'information. Ils vont vous faire de la prédiction automatique. Si je veux enlever cette prédiction-là, en passant ici, c'est pour effacer. Je vais juste apaiser sur le même bouton que je parlais tantôt, mais qui a une autre fonction. Vous voyez ici, il est marqué T9. Je laisse mon doigt dessus, 2-3 secondes, et ça disparaît. Et je peux marquer les lettres que je veux sans qu'il fasse de prédiction. Ça va beaucoup mieux. Donc, grosso modo, si on veut faire un appel, c'est très simple. On fait juste Composer. On pèse le petit bouton vert pour faire l'appel, le petit bouton rouge pour éteindre l'appel. Vous pouvez faire également des messages texte au besoin dans le menu ici, dans Messages. Et vous pouvez écrire un message. Vous avez les boutons de volume sur les côtés également. Donc, c'est à peu près tout. Vous pouvez toujours me rejoindre au 514-923-6202. 514-923-6202. Moi, c'est Alexandre Dubois. Je peux vous donner des détails supplémentaires. Merci beaucoup. Bonne journée.